Qu'est-ce que tu fais, Cime? T'es donc bien là, aujourd'hui. Ben, on t'a jamais dit qu'il faut mâcher chaque bouchée au moins... dix fois, si on veut pas s'étouffer. Arrête de niaiser, là. Tu vas manquer l'exploit de Robinson. Il risque d'avoir du sang, pis ça va me couper d'appétit. Il va peut-être le réussir, hein, son saut. Hum! Par-dessus quatre pneus. Impossible. Ouais, c'est vrai que tu as eu de justesse par-dessus trois. De justesse, maintenant? Hé, c'est pas ça qu'il disait quand tout le monde était après moi pour me féliciter, hein. Mais là, le fou à Robinson, il va essayer par-dessus quatre, pis toute l'école est là. Toute l'école, moins un. Tant pis pour toi. Traite. C'est un vélo de montagne comme celui-là que je veux. Ah, il est super! Il y a même des freins à disques hydrauliques. Regarde! Ah, pis le dérailleur. As-tu vu le dérailleur, hein? Ah, c'est un dérailleur qui doit bien dérailler, hein? Ben, félicitations, Mathieu. Ah, ben, je ne l'ai pas encore acheté. Il faut que je vende mon vieux avant. Ben, bonne chance. Ah, t'es là. On y va-tu, là? Ben, je dis vieux, là. Il n'y a rien que deux ans, hein. Pis c'est un très beau vélo, lui aussi. Pneu de 26 pouces. Levier de vitesse, il est toujours bien entretenu. Pour la ville, il est parfait. Écoute donc, Mathieu. Tu es en train de répéter pour une publicité. Pis il n'y a pas une graine de rouille, hein? Hum? C'est pas comme le tien. Ben là, qu'est-ce qu'il y a le mien? Ben, il est tellement rouillé qu'on ne sait plus s'il est noir avec des pois oranges ou s'il est orange avec des pocs noirs. Ben là, il roule quand même. Ben oui, c'est sûr. Cui, 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 cui. Il faut que tu aisses le mien, Max. Après, là, tu ne voudras plus rien savoir de ta vieille bécane. Bon, là, Max, Mathieu est en train de te vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Ben, c'est sûr que le mien a quand même pas mal de véhicules, là. Mais parler pour parler, combien tu le vendrais? Combien tu penses qu'il vaut? Ouais, notre petit entrepreneur commence à prendre du pas de la bête. 100. Hein? 50. Ben voyons, il vaut trois fois ce prix-là. Regarde, juste parce que c'est toi, là, je suis prêt à descendre à 200. Mais là, il ne vient pas de descendre, il vient de monter, là. Capitaliste! Oui, viens l'essayer. Je ne sais pas, là. Ça ne t'engage à rien de faire un petit tour, hein? Regarde, je te le prête deux jours, puis si ça ne te convient pas, on oublie ça, OK? Ah ben, si ça ne m'engage à rien, pas longtemps, OK? Bonne promenade! Il n'y a pas plus fière allure, ton chevalier, sur un vélo pareil. Hé, toi, là, ça ne tenterait pas une belle ceinture, hein? Ben oui, dernier cri de la mode, puis pas genre pour ça, juste pour toi, mon homme. Je me souviens qu'avec tes cargos, ça serait... Faut que tu te pratiques un peu, Magalie, parce que tu ne l'as pas, pas longtemps. Ben toi, il va falloir que tu me donnes des trucs dans l'art de créer des besoins artificiels, hein? Ben Mathieu, attends. Non, non, c'est parce que je ne peux vraiment pas, là. Faut que j'aille enlever ma petite annonce que j'ai posée sur le babillard de l'école, vu que je viens juste devant de mon vélo. Salut! C'est ce qui s'appelle avoir confiance, ça? Max n'a rien signé, hein? Ouais, mais j'ai failli aller me promener avec mon chum. Hé, t'aurais dû voir Lila qui s'est donné pour prendre la rampe. Hé, il n'est pas gros Robinson, mais il y a du nerf. Ah, c'est mes freins, le problème. Passe-moi la clé. Ouais, ouais, fou! Pow! Hé, par-dessus quatre pneus! Quatre pneus! Le monde n'en revenait pas! Changez-lui sa cassette, quelqu'un, parce que si je le fais moi-même, là, ça va être laid. La clé, Thomas. Ah, ouais. T'sais, là, les filles, là, après, là, « Oh, Robinson! Robinson! » Hé, je veux bien croire qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel, Robinson, là. Ben, ça rajoute pas des cellules au cerveau, hein? S'il répète encore une fois le nom de Robinson, là, je réponds plus de moi. Hé, 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 ben, en tout cas, il fallait que, là, là... Hé, qu'est-ce que t'as? T'es pas fâché juste parce qu'il a battu ton record, j'espère? Moi? Ben non. Fiu, pendant une minute, j'ai eu peur. Il me semblait que t'étais trop intelligent pour prendre son défi au sérieux. Pourquoi? Tu penses que je suis pas capable? Hé, non, non, là, c'est pas ça. Hé, tu sauras que j'ai pas besoin que Robinson me lance un défi pour avoir le goût de le battre, le record. Ah, tu vas le faire? Ouais, pis... pis pas plus tard que tantôt. Hé, pourquoi tu me regardes de même? Oh, pour rien, pour rien. T'es avec moi ou t'es contre moi? Choisis ton camp, Thomas. Mais automatique que je suis de ton bord, Sim. Bon, je suis pas moins fou que Robinson. On dit pas plutôt, je suis pas plus fou que Robinson? Euh, pas quand il s'agit de record. Bon, tu vas être mon entraîneur. Ah, OK. Pis mon impresario. Hein? Ben, je veux qu'il y ait autant de monde à mon exploit qu'à celui de Robinson. Ah, OK. Est-ce que t'attends? Des morts, la chaîne téléphonique, hein? Ah, ouais. Ah, ouais. T'sais, si Robinson a sauté quatre pneus, ben, y a pas de raison pour que Simon L'Espérance soit pas capable d'en faire autant, hein? Ouais, ouais. Ah, t'as raison, hein. Une minute. Sim, si tu veux battre le record, là, il faut pas que tu sortes par-dessus cinq pneus, hein? Ah, ben, oui. Ouais, ben, pas de problème, Thomas. S'il y a de l'élan pour quatre, il y a de l'élan pour cinq, hein? Automatique. Ouais. Ouais, ben, c'est OK, là, si moi accepte le défi de Robinson. Fait qu'on se rejoint à la rampe à cinq heures et demie. Passe le mot. Référence, référence, ouais, si j'suis pas capable de répondre de moi-même. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? J'suis venu rencontrer la directrice. Ah, en t'en est encore? Non, non, j'viens pour le poste de surveillant pour les dîners. Mais toi, là, t'as une bonne raison pour traîner ici après les heures de cours, là. Oui, 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 j'suis venu enlever mon affiche. Ah, c'est toi, ça! Vélo à vendre, pris à discuter. Ben, justement, j'en ai promis un, Antonin, là, s'il me tondait la pelouse à tous les samedis matins, là, t'sais. Pis il m'a fait une bonne job. Il m'a enlevé l'arbre à peau. Ben, t'sais que ma femme est allergique, toi, là. C'est quoi, au juste, là? Non, ben, c'est que je l'ai déjà promis à une amie. Bonne condition! C'est vrai, cette mentrée-là, là. Ben, c'est pas un mensonge, là. Ouais? Deux cents piastres à prendre ou à laisser. Non, 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 je peux vraiment pas, M. Mongeau. Hey! T'es coriace en affaire étouée, hein? OK, deux cents vingt, pas une cent de plus. Pis tiens, 50 piastres d'avance. Marché conclu, hm? 50 piastres. Allez, 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 allez! Hi-ha! Hey, t'es malade. Est-ce que tes fins fonctionnent, au moins? Non, pas mieux que tantôt. Mais pour ce que je veux faire, pas besoin de freiner. T'es vraiment malade. Les gars, les gars! Victorien a mal à la tête, là. Franchement, Simon, pas dans la maison. Oui, mais il commençait à pleuvoir tantôt. Hé, on dirait que c'est fini. Hé, viens. T'sais, il faut qu'il s'entraîne, hein? Il y a un record à battre. Un record? Ben oui, là. Ton frère va sauter par-dessus cinq pneus à partir d'une rampe. Hé, imagine, son record, c'est trois. Hé, Magali, je crois que t'es une fille attachante, mais... Oui, j'ai voulu faire une farce, là. Mais est-ce que c'est organisé par l'école, ce concours-là? Ben oui. Ben non. Notre gang, là, on a construit une rampe dans le champ de réaller à l'école, ni vu ni connu. Faites-moi penser de l'enlever de ma liste d'amis, lui. Simon, c'est quoi l'idée, là, de passer de trois à cinq? T'aimes pas ça marcher sur deux jambes? Non, mais c'est pas ça, là. C'est que Robinson, il a battu ça encore. Il faut bien qu'il batte le sien, hein? On va aller s'entraîner dehors, hein, mon Thomas? Ah, ah! C'est prêt à aller se casser la gueule, mais ça a peur de se faire mouiller par quelques petites gouttes de pluie. Trouvez l'erreur? Je me casserais pas la gueule. En tout cas, moi, je me serrerais même pas, hein. Juste aller regarder, là, ça me fout la chienne. Je laisse faire les pros. Simon, est-ce que j'ai seulement une petite chance de te persuader de pas prendre ce risque-là? Euh... Je te promets de mettre mon casque. Hum. Aucune chance de te faire changer d'idée, donc. Sinon, quoi? Tu vas aller bavasser aux parents? Mieux que ça. Connais-tu ça, les sabots de Denver? C'est pour empêcher les gens de se servir de leur voiture. Hein? Hé, hé, hé! Donne-moi la clé, Magali! Non, non, non. Hé, Magali, tu comprends pas que son honneur est en jeu? Son anatomie, tu veux dire? Aide-moi, Thomas! T'es pas supposée être son amie, toi. T'es supposée être le premier à le protéger de lui-même. Non, Victoria arrive, là. Mon Joe vient de débarquer. Il est en haut. Qu'est-ce qu'il veut? Il m'a offert... ça. Quoi, il a quelque chose à se faire pardonner? Non, elle m'a demandé. Il veut que je parle pour lui à la directrice pour qu'elle l'engage comme surveillant pour les dîners. Hein? Pas à notre école? Oh, non! OK, OK, les petits boys, hein? Tout le monde sur le banc des joueurs, pis plus vite que ça, à part le sol, hein? C'est fini le réchauffement, là! Hein? Là, on va passer aux choses sérieuses. OK, on va se servir aujourd'hui de notre trio le plus explosif. Et j'ai nommé... La cuillère à l'aide gauche, le couteau à l'aide droite, et la fourchette qui patrouille le centre. Plan de match. Pour commencer, on passe la zambonie. Après, le premier joueur qui s'empare de la rondelle... ... ... ... ... ... Une passe à gauche, une passe à droite, une passe à gauche, une passe à droite, et faire une fête devant le défenseur, et ensuite... Ah! Dans le culet! Pas compris ça, hein? Pas compris, qui dans le culet? Fait qu'on veut le mettre nos assiettes immédiatement. On commence ça. Go, 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 go! Allez, enchaînement. Ah, vas-y! Il faut que t'empêches ça, Victoria, je t'en supplie. Ben oui, mais là, je suis mal placée pour dire qu'il fera pas l'affaire. Je te laisse avec ton entraîneur de hockey. Ben justement, il nous commande sur la patinoire. On va pas se le taper à tous les midis en plus. Ah, pitié, pitié, madame, pitié! Ben là, je vais voir ce que je peux faire. On compte sur toi, Victoria. Vite, prends la clé! Non, non, non! Victoria, comment va la tête? Euh, mais pourquoi me demander ça à moi? Ben, comme vous êtes prof, je me suis dit que vous trouveriez les bons mots. Ben, il n'y a rien comme un prof pour parler à une directrice. Tu veux dire? Ah, je le sais. Me demander une référence à moi après tout ce que je fais pour les jeunes, ça, c'est ridicule, ça. Vous trouvez la directrice ridicule? Ah, ben non! Ben non, ben non, c'est pas ça que j'aime. Oh! Bon, sont-tu belles, ces fleurs-là, hein? Pis, ça embole, hein? Pis tu sais que le gars du dépanneur me dit que ça se gardait une grosse semaine, ça. Mais moi, là, je trouve ça prudent de leur part de faire des vérifications pour pas laisser n'importe qui entrer dans l'école, hein? Pas vous? Officiel. Ah, c'est... c'est officiel, ça. Mais vous, 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 vous me connaissez, vous, hein? Ben... Faut qu'il y ait commencé par lui dire que je ne suis pas n'importe qui. Ben, je vous connais quand même pas tant que ça. Ben voyons donc, chose... Victoria, tu permets que je t'appelle Victoria? J'entraîne ton garçon après tout. C'est le garçon de mon conjoint. Ah, ben oui! Ben oui, c'est ton beau garçon de bord, hein? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ça, ça doit être elle, ça. Je veux dire, ça sonne comme une directrice. Ha, 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 ha! Ben là, ça te pose des questions sur moi que tu sais pas, hein? Ben, dis-y d'attendre, pis de m'envoiler, hein? Ben, réponds, Vicky, réponds! Oui, allô? Ah, madame la directrice! Yes! Ah, ben oui, ça va très bien, vous. Ben, justement, il est assis juste en face de moi, monsieur Mongeau. Comment je vais faire pour battre un record de saut à vélo, pas de vélo? Veux-tu que j'aille chercher le mien? Ben là, je serais sûr de perdre. C'est ce que je me disais. Ben, tu sais, dans le fond, c'est peut-être mieux comme ça, hein? Tu sais, tes freins fonctionnaient même pas. Mes freins, mes freins, on s'en fout de mes freins. Tu sais, mon pédalier fonctionnait, lui. En plus, là, Magali a raison, hein? Tu sais, t'avais même pas essayé d'en sauter quatre, là, pis tu voulais en sauter cinq. Hé, c'était pas très prudent. Thomas, j'ai assez de ma soeur pour me faire la morale, OK? Ben, j'aurais espéré que mon chum remonte le moral. Excuse-moi. Le monde doit commencer à arriver, là. Je vais avoir l'air de vrais pissous si je me présente pas. Veux-tu que j'aille leur expliquer? Leur expliquer quoi? Que ma soeur Magali m'a empêchée de sauter parce qu'elle avait trop peur que je me fasse un petit bobo. C'est sûr qu'expliquer comme ça, là, c'est... Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer, Thomas. Bonjour, l'humiliation. Moi, j'ai pas d'autre choix, là. Il faut absolument que je change d'école. Oh! Hé, les gars! Les gars, les gars, les gars! Je viens d'essayer, là, un tapis volant. Ça roule, cette bicyclette-là, là. J'en viens pas. Ah, j'ai soin. Ouais, 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 ouais. Non, 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 hey! Non, c'est pas une bonne idée. Hé, tu le connais pas, ce vélo-là. Ben oui, c'est le vélo de Mathieu. Hé, il me l'a déjà fait essayer. Ben oui, mais c'est pas... C'est pas parce que quelqu'un peut être une affaire une fois que t'es abonné à vie. Oh, wow! Hé, il est cent fois mieux que le mien. Regarde les pneus! Hé, Robinson, il est aussi bien d'apprendre à tricoter s'il tient absolument d'ailleurs que moi dans quelque chose. Puis, Thomas, est-ce que j'ai dépassé les cinq pneus? Hé, tu viens de dépasser le chasse, Simon. T'es rendu de l'autre bord du Poulesfort. Hé, entends-tu tout le monde t'applaudir, Simon? Ah, puis Chloé qui pleure de joie. En route vers la gloire, Thomas! C'est une minute, tu seras pas content. Il est pas obligé de le savoir. Yee-ha! Au moins, mets ton casse, là. T'sais, ta première Magalie, oublie pas. Ouais. Ben c'est rien, madame la directrice. Au revoir. Hé, c'était pas farfar d'y avoir dit que j'étais là, hein? Ah, vous vouliez que je lui mente? Ben non, 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 ben non. Mais de là à dire qu'on avait jamais gardé les cochons ensemble, là. Ben, c'est la vérité, non? Ben, en tout cas. Venez pas vous plaindre s'il arrive quelque chose à vos enfants à ces heures du dîner, hein? C'est vrai qu'on pourra pas vérifier si on mangeait tous leurs légumes, hein? Faut pas prendre ça à la légère, ma petite demoiselle. Qui sait ce qu'ils font quand ils sont laissés à eux-mêmes ces chiens fous, là? Hein, ben, on a pas de chien, vous autres, ici? Ben, ça m'a fait plaisir. En tout cas, si j'ai le poste, ça sera certainement pas à cause de vous. Oh, est-ce que vous voulez reprendre vos fleurs? Non, gardez-les. Ah, ben merci, c'est trop gentil. Ma femme est allergique, pis elles sont pleines de bébites. Hey, Mathieu, t'avais raison, hein? L'essayer, c'est vraiment l'adopter. Penses-tu que je pourrais te le payer en plusieurs versements? Euh, c'est parce que je... Tu veux plus le vendre? Non, 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 c'est juste que... Ben, ben, entre-temps, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, il vient le chercher tantôt. Ben voyons, voyons, tu m'as dit que tu me l'as laissé pour deux jours. Ben oui, je sais, mais... Toi, t'étais pas sûr de le prendre au début, pis lui, oui, il m'a même donné une avance. Ouais. Ben, Magalie avait raison, hein? Il est vraiment devenu un homme d'affaires, pis ça a l'air qu'en affaires, il a pas d'amis. Hein? Ben là, je voulais pas y vendre au début, là, mais il m'a quasiment tordu un bras. Oh, il t'a tordu un bras, arrête, tu vas me faire broyer. C'est beau, là. Reprends-le ton vélo, pis on en parle plus. Hé, je l'avais mis là. Hé, je te dis, il était là, là. Ben, attaché. Ben, je voulais l'attacher, je suis même allé chercher Magalie pour qu'elle me redonne ton cadenas, pis entre-temps, là, je me suis laissé distraire, mais... Max! Ben non, mais écoute, je pensais jamais que tu te le ferais voler ici. Non, non, wow, 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 que tu te le ferais voler, hein? Il était sous ta responsabilité, ce vélo-là. Ouch. 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 Aïe, ça fait mal. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as mal à une fesse? Non. À mon portefeuille. À toi, l'honneur. Hum. Je sais pas. Je te dis, tu vas voir, là. C'est encore plus efficace que l'aspirine. Vas-y. Tiens, bonjour. C'est bon, t'es capable, continue, là. OK. Tiens! Très de bonnes raisons, vas-y. Tiens pour avoir essayé de me manipuler. Non, 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 c'est pas. OK, attends, ça, moi, c'est pas. OK. Tiens pour avoir traité les jeunes de chiens fous! Oui! C'est bon! OK. Tiens, tiens pour le cadeau empoisonné. Tiens, tiens pour ton manque de délicatesse. Oui, c'est bon! Hé, t'as raison. On dirait que j'ai presque plus mal à la tête. Je te l'avais dit. Oh, Magalie. Tu deviendras jamais à ce qui m'arrive. Quoi? Tu sais pas, hein? Ben, imagine-toi donc que je me suis fait voler le vélo de Mathieu. Hein? Qu'est-ce que vous faites, là? Du jardinage à l'envers? C'est quoi, là? Le vélo de Mathieu a disparu. Je te dis qu'il y a des voleurs qui sont cheap et il y a des voleurs avec un front gros de bœuf de même. Hé, imagine-toi donc que je l'avais laissé, là, sur la galerie en arrière. Où est-ce qu'ils sont, Simon et Thomas, là? Je sais pas, là. J'ai fait l'auto de la maison et je les ai pas trouvés. Je suis certaine que c'est Simon qui a pris le vélo. Ah, t'es sûre? Ah, fiu! Fiu! Ah, ça, ça veut dire que j'aurais pas besoin de rembourser un vélo volé. Mais non, mais il y a pas de quoi être soulagé, Max, là. Non, mais je te le dis, Magali, je te promets que j'ai eu ma leçon. La prochaine fois que j'emprunte un vélo, là, je l'attache en arrivant. Ah, ah, ah. Hé, parlant d'attaché, c'est toujours toi qui a le cadenas? Mais oui. Je pensais que ça allait empêcher Simon de faire des niaiseries, mais ça a pas de l'air. Ah, je sais pas trop pourquoi, là, mais là, je sens que mon mal de tête revient. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Coudon, le jeune! M'as-tu oublié, toi? Euh, non, mais je suis désolé, mais c'est parce que je le trouve pas, Mathieu. Ben, il est pas dans la maison, en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait ici, le maison? Vous êtes bien certain qu'il vous a donné rendez-vous ici? Ben, si je te le dis, hein? Ailleurs, c'est pas ce vélo-là qui veut me vendre toujours, hein? Bonne condition, bonne condition, c'est ça, c'est une bonne condition, moi, 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 c'est Joe Sackick. Ah, je comprends, là. C'est vous, ça, le tordeur de bras, hein? Allô, Mathieu? Ouais, c'est Max. T'aurais pas oublié, par hasard, un rendez-vous? Ben oui, j'ai M. Mongeau à côté de moi, là. T'sais, celui à qui t'as vendu ton vélo. Regardez-moi quelqu'un, vite! Voyons donc, je... Mon vélo est une perte totale. Ah, je pense que tu me dois quelque chose, mon homme. Ah... Bon, en tout cas, comptez sur moi. La première chose que je vais faire quand je vais chausser mes sulliers de surveillants, ben, c'est faire disparaître cette rampe-là. On vous a accordé le poste? Ah oui, mon goli. Même si j'ai pas gardé les cochons avec ta mère. Ah, c'est ma belle-mère. Hé, vous autres, là, c'est compliqué. À lundi-midi, hein, les jeunes. Ah, c'est pas vrai. De toute façon, moi, avec ce qui vient de se passer, là, je remets plus jamais les pieds à l'école, de toute façon. Voyons donc, Simon, tu vas t'en remettre. Je suis sûr que non. J'ai jamais eu l'air aussi fou de toute ma vie. Ça désenfle un peu, là. Je pense que t'auras pas besoin de points, finalement. Hé, si au moins j'avais eu un plat de quelque chose, ben non, je me suis seulement défiguré. Penses-tu que... que Chloé m'a vue? Ah, peut-être pas, hein? Tu sais, si elle a cligné des yeux au moment où ta roue est restée coincée dans le cinquième pneu, là, que t'as revolé dans les airs pis t'es tombée direct en pleine face pis que t'as glissée comme ça sur cinq pneus. Ah! Arrête! On peut dire que tu l'a échappé belle, Simon. Finalement, il a pas complètement tort, M. Mongeau, quand il vous traite de chien fou. Adieu, mon vélo neuf. T'es chanceux que tu fasses pitié, Simon. Excuse-moi, Mathieu. Je vais te le rembourser. Petit peu par petit peu. Non. Je vais te le rembourser. Et Simon me le rendra à moi, petit peu par petit peu. C'est quand même. Ben, je vais t'aider à payer, là. Après tout, si je l'avais dit, au lieu de vouloir régler tout par moi-même... Ben, ben, moi aussi. Moi aussi, je vais contribuer, hein? Ben, c'est vrai, tu sais, si j'avais continué à chercher le cadenas au lieu de me laisser distraire... Ben, merci, hein? Sérieux, de quoi j'ai l'air? Ben, c'est pas si pire que ça. Si on oublie le chemin de campagne que t'as détampé dans la face... Oui, non, c'est vrai. Avec un sac sans tête, ça apparaîtra presque pas de même. C'est correct, j'ai compris, là. Impossible d'essayer de sauver la face. C'est une toute façon, tout le monde t'a vu planter, hein? Merci de me le rappeler, hein? Au moins, j'ai... j'ai sauté quatre pneus, hein? Oh! Non! C'est bon. C'est bon. C'est bon.